Salut à tous, on se retrouve donc toujours devant l'église, et on va rentrer dans ton petite scène. Est-ce que c'est basé sur une de nos mémoires aussi, ma chef ? Ma chef ? Est-ce que tu... un réallion ? Oui, mon nom est Fabronia. Je suis venu à prendre soin de cette chambre parce que j'ai aimé un endroit où les réallions puissent trouver la paix. Fabronia ? Tu sais elle ? Je sais que tu... Je... Je sais... Tu... Mais... Non... Je ne veux pas te souvenir... C'est... 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 C'et... C'est... 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 elle ne peut apparaître que par exemple dans l'acéphalon au début du jeu près du Zoar ou là dans la simulation de cosmos car elle est pas sur le même plan que nous c'est un peu comme les Gnosis si vous voulez on va bien sûr commencer par une biosphère et bah c'est exactement l'équipe que je voulais donc ça tombe bien est-ce que là on va avoir un gros boss donc il faut faire super gaffe parfait lui il a bien Ressoul ouais c'est bon et lui on lui avait mis quoi ouais les double busters on va le garder Commander Christ on va le garder par contre je vais peut-être lui changer son attaque pour lui mettre Lunar Seal Ether un empléateur technique je crois que non en fait je vous conseille de toute façon vous êtes obligés de prendre Ziggy et Ziggy c'est ce que je raconte Sean et Junior pardon parce que c'est c'est lié à leurs souvenirs donc vous êtes obligés de prendre ces deux personnages et après je vous conseille soit Kaos soit Ziggy Kaos il est bien parce qu'il fait des bons dégâts et il soigne Ziggy il est bien aussi parce que il a énormément de points de vie et il fait mal et Momo malheureusement elle est trop faible elle a fait pas elle a pas cette vie en fait Evans for us je l'ai non mais ça c'est niveau 2 et ça niveau 2 et ça niveau 2 aussi ouais je vais quand même mettre Lunar Seal je pense et on va l'améliorer et Junior oh c'est sympa ça on l'avait pas vu il y en a d'autres qui ont des trucs comme ça on a mis le truc je vais m'utiliser ah il a 6 clones lui aussi maintenant ok Lunar Seal donc est-ce qu'on lui laisse Stormall je pense Crème Moonlight Serenade c'est pas mal aussi ah mais en fait c'est le seul truc qu'il a en raccourci ouais on va lui laisser ça du coup on va préparer vous si si vous faites ce boss il est chaud on va se regarder derrière donc oui je vous spalker un boss il n'est pas trop au garde en même temps mais avant le boss il y a des bonnes petites scènes on va peut-être enfin pouvoir recoller les morceaux et comprendre ce qui se passe ça c'est ça c'est l'intérieur du Chieff'a l'esprit ? C'est... ... l'accueil de traitement de neurosciences. Un endroit que vous connaissez bien. Un endroit où ma mère a été hospitalisée. Oui, un endroit où les mémoires dolorantes, les mémoires s'entendent. Je me demande si tu peux les face ? ... 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 C'est cette attaque là, c'est quand Junior attaque. Et quand je peux attaquer, ce sera une grosse attaque de zone que vous verrez après. D'abord on va faire ça, j'espère qu'il ne va pas contre attaquer et tuer Junior. On va absolument lui voler son objet qui est très fort. Et après on va parler du coup des deux petites scènes qu'on a vues et des souvenirs de Chon et Junior. Donc il y a celle de Chon en fait, on voit simplement la mort de son père et qui se passait du coup dans la chambre de sa mère dans le table psychiatrique. Oh putain il va faire trop mal. Alors ça c'est l'attaque qu'il va faire et si vous la faites deux fois vous êtes mort. Là par exemple c'est dangereux parce qu'en fait il va attaquer Il va attaquer le tour d'après. Je vais quand même être obligé de le faire. En plus il fait plus de dégâts que moi je me souvienne donc c'est un peu chiant. Putain il lui rentre trop fort ce boss. Non ça va c'est à peu près égal. On va réanimer. Je sais pas si je remets tout. Ouais non je pense pas. Heureusement quand lui il fait un truc il se passe rien. On va pas arrêter de se souvenir. Et après l'autre scène c'était du coup Albedo quand il devenait Pou. Il parlait de la chanson justement de Nephilim. Et donc on comprend qu'Albedo n'a pas toujours été complètement cinglé. C'est lors d'une expérience en fait qu'on verra plus tard. Enfin pas dans ce jeu mais... Là on va se concentrer du coup sur le boss. Et bien sûr c'est pas les seules choses qui sont passées. C'est que des morceaux de souvenirs. Vous allez voir c'est très chiant parce qu'à chaque fois en fait... Il va recontre attaquer. Et faire super mal. Ok là c'est bon il va pas contre attaquer cette fois. Lunar Seal. T'es prêt ? Il résiste en plus hein. Lunar Seal. J'aurais peut-être dû lui mettre Evenstrasse à la place de Lunar Seal. Stadia ! Ate ça ! Storm Wolf ! Ah ouais mais elle a plus de PV, elle a plus de points de magie chiant. Ah ouais mais elle a plus de points de magie chiant. Ah ça va si il fait ça. Bon pour l'instant ça va. On va se mettre le Ether Pack S. Et encore 3000 PV. Et aussi il peut faire des attaques de confusion donc il faut faire super gaffe. Et mettre l'accessoire en fait confusion. Non. On dirait pas mais c'est un boss très fort hein. Parce qu'en fait si vous timez mal les tours. Quand petite ça va être ton tour et qu'en plus il rajout une attaque de champ, bah il peut faire deux fois l'attaque de zone ou l'être mort. C'est pour ça que Momo c'est impossible dans ce combat. Alors. On va enlever la confusion parce que c'est trop dangereux. C'est marrant d'utiliser ça dans l'hôpital psychiatrique d'ailleurs. L'anticonfusion je l'ai mis sur surplomb. Ok on va faire l'attaque de soin. J'hésite à pas la faire tout de suite. J'ai peur qu'il me fasse son attaque de zone derrière et donc on serait foutu. Ça c'est vraiment dangereux. Je vais soigner. Il ne soigne pas aussi bien que son malheureusement. J'aurais du monter si on était. Alors là faut faire gaffe parce que derrière il y a le critique alors j'aurais peut-être pas dû. Ok. Il lui reste 1000 PV. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va... Ça c'est pas une bonus on pourra plus soigner. J'hésite. Attends je vais me garner. Je vais garner. Ouais. Ça c'est pas un truc. On va baisser. Je vais le laisser. Je vais le laisser bas en PV pour faire des attaques de malade mais faut faire gaffe quand même. Ah mince, il se détend ! Waouh ! Voilà donc maintenant, il faut le retuer avec fond cette fois. Mais là on va se soigner quand même. On va se soigner, je vais faire comme ça. Voilà, en fait là si vous avez 6 AP, vous pouvez utiliser un objet sur tout le monde. Prends-en, disons-le. Merde il va le tuer. Faut pas qu'il le tue. C'est bon. Il commence à devenir flou. Il lui reste 700 PV. On va mettre le neurosteam. Et maintenant, il ne contrattrackera plus aux attaques des juniors. Alors 700 PV. C'est pour ça que vous ne menez le tuer en première action. Parce que c'est pas cette attaque-là qui est la plus chante, mais l'autre. 300 PV. C'est bon. Et donc on l'achève et en plus sur les points, donc c'est parfait. On a volé son objet. Point x4. Parfait. Ok bah le combat était parfaitement emmené là. Le point sur tout le monde m'a bien aidé. Le point sur tout le monde m'a bien aidé. Le point sur le nombre de points. Ah ouais. Pas mal, pas mal. Chain Blast. Cool. Pas mal, pas mal, pas mal. On a volé son. Une fois un colli en arrière. Mais c'est plus possible. Ouais, qui va ? Ouais, qui va ? Ouais, qui va ? Ouais, qui va ? Je suis désolée, Xi'an. Je sais que c'était difficile pour toi. Mais... Il y a deux d'entre vous. La femme qui s'est assise là n'est pas moi. C'est juste une image créée pour les filles. Une illusion. C'est leur monde, créé uniquement pour Cécily et Cap. Je suis utilisé les capacités de construction de Cosmos encephalons pour montrer à tous de vous. Mais... Ils semblent être tellement heureux. Vous diriez que ça, si vous vouliez voir ceci? C'est juste une illusion qui s'assurent ici. C'est une illusion qui s'assurent ici. C'est une illusion qui s'assurent ici. C'est une illusion juste pour leur futur. Mais pour le futur des humains, non-humains, et tout le monde de vivre de conscience. Feb et moi, nous pouvons seulement existir dans ce monde de conscience. Nous pouvons seulement venir en contact avec le monde réel pour un petit temps. C'est pourquoi j'ai appelé à tous de vous, pour que le futur puisse être changé. Change ? Le futur ? Regarde. Milsha. C'est...Cosmos ? C'est ce stream d'énergie, c'est la conscience, appelée Oudu. Quoi ? Oudu ? Oudu était la source de l'anomalyse spatiale, qui engulfait Milsha 14 ans. Ce que vous avez vu, c'est une vision du futur, où Oudu rencontre Cosmos, dans la forme dans laquelle elle était censée être. Oudu s'est réveillé bientôt. Il s'est réveillé sur la conscience de ceux qui s'est réveillé à lui, ainsi que ceux qui s'est réveillé à lui. Il s'est réveillé bientôt. Le futur que vous avez vu, c'est seulement un de nombre infinites de phénomènes potentiels. Mais cela ne veut pas dire que le futur est déjà réveillé. Il s'est réveillé à la même chose qui s'est réveillé à l'intérieur du tout. Les phénomènes changent, avec chaque moment, juste comme une vague vague qui s'est réveillé. Est-ce que tu disais que nous sommes cette vague ? Mais avant tout cela s'est réveillé, je voulais que vous... ...z'en facez vos pastes. Mais je vois que vous n'êtes pas prêt encore. Je suis désolé. Mais... pourquoi nous ? Xion, vous étiez jamais touché par un gnosis. En tout cela, vous restez pas changé, comme avant. C'est pourquoi... C'est pourquoi ? Il y aura un moment où je peux parler de pourquoi. Si vous retournez à Melsha, le endroit où tout a commencé. C'est pourquoi ? 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 Codec, c'est pourquoi ? C'est pourquoi ? C'est parce qu'on vous intéresse. Tout ça, c'est quoi ? Cosmos. Il faut être plutôt comme le Dieu. T'aimannnés ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense que c'est seulement la deuxième fois que je n'ai jamais vu qu'elle mourir. Qu'est-ce qu'il se passe, elle n'a jamais pu partager sa douleur avec personne. C'est des moments comme ces que je me souviens de que je n'ai rien à cause d'elle. J'ai... j'aimerais que j'aiderais les douleurs... Peut-être... un jour. Tu vas, Allen. Un jour. C'est facile pour toi de dire. Tu ne sais pas quelque chose de nous. Je suis désolée. C'est juste... je n'ai pas voulu dire ça. Je n'ai pas voulu dire ça. Nous nous savons uniquement un petit peu. Mais je vois que tu as un bon cœur, Allen. Tu es trop beau, Chaos. Et je n'ai pas voulu dire ça. Je n'ai pas voulu dire ça. Mais c'est pas qu'il... C'est une chose de prendre. C'est une chose de prendre. Ils ont accompli leur review de la chaîne de l'automain. Et la fleet de Federation est prépare à partir de l'area. Les charges contre la 2e Mulsia et la Kukai Foundation... L'honneur sera officiellement cassé demain. C'est assez un travail que vous avez pris là. Nous ne pouvons pas faire ça sans vous. Vous avez mes merci. Donc, Mizrahi's 100 series semble être assez important. Oui. Je ne sais pas qu'ils vont passer et laisser elle partir de très facilement. Vous devriez être careful. C'est bien. Maintenant, je me demande ce qu'ils vont essayer de faire ensuite. Je ne peux pas croire que j'ai juste envoyé la information de la Fédération sans permission. Je suis tellement éclatée. Momo Elle a l'air tellement triste. Chief, alors, pourquoi ne pas nous prendre un bâtiment pour manger ? Shelly m'a dit sur ce grand café. Je suis désolé. Je n'ai pas beaucoup de l'appétit maintenant. Je pense que je ne suis pas moi-même. Nephilim. Fibronia. Et ses soeurs. Qu'est-ce qu'elle veut dire ? Laissez-les. Et Kosmos et Oudu. Tout ce qui face au passé. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne comprends rien. Et voilà ! Après toutes ces cinématiques, vous n'avez sans doute pas tout compris. Mais comme vous pouvez le voir, vous n'êtes pas les seuls. Beaucoup du jeu, ce seront des scènes dont on ne comprend rien, mais également dans tout un sens. On n'a pas les éléments pour les comprendre. Alors ça, c'est juste un mail pour nous dire qu'on peut retourner, vous vous rappelez avec le VS, là, on peut retourner dans les anciens endroits où on est allé dans le jeu. C'est juste pour nous dire qu'on y accède maintenant. Et on va sortir. Donc ouais, il y a énormément de choses à dire sur tout ce qui s'est passé. Il faudra se rappeler beaucoup d'Oudu parce que Oudu, c'est un peu l'entité la plus importante de Xenosaga. Ce n'est pas une espèce de grand méchant, ce n'est pas le boss final, je vous le dis. Mais c'est une entité très importante pour tout. Quand on ne comprend pas quelque chose, c'est souvent lié à Oudu. Mais en gros, je ne sais pas comment vous décrire ça, mais c'est comme une espèce de conscience supérieure. On pourrait le comparer à un dieu et interagir avec lui, ce n'est pas très bon pour la santé mentale en général. Et je n'en dirai pas plus pour l'instant. Cosmos a deux nouvelles attaques, X Buster et FR Shot. Une attaque et une arme. Il ne faut pas oublier de télécharger. Alors pourquoi on a ça petit à petit ? En fait, c'est parce que je vous rappelle que Cosmos n'est pas terminée. Et on a petit à petit des ajouts pour la compléter. Elle est loin d'être dans sa version finale. Elle n'est plus en prototype, c'est la version 1 on va dire. Mais vous verrez, on obtient des armes petit à petit. Elle n'est pas à 100% en plus souvent, puisque sinon elle risque de tout détruire. Et vous verrez que dans les autres jeux, après il y aura d'autres versions de Cosmos petit à petit. Tac, tac, tac. Alors ça je ne sais plus pourquoi elle nous raconte ça. Ça doit être encore le truc avec le hacker là. Ouais c'est ça. Pour l'instant ça ne sert à rien. Et je crois qu'on a que le chon. Ouais c'est ça. Mais voilà, il faut rattraper Doudou. De toute façon vous risquez pas de l'oublier. Parce que dans le 2, tout sera basé sur lui quasiment. Voilà. Mais c'est pas vraiment une créature. On peut dire que c'est une conscience et qu'il est sur un autre plan. Et il a un lien avec un peu tout. Avec l'hygnosis, avec le passé de pas mal de persos dont notamment Junior. La folie de... De Albedo aussi c'est lié à Wudou. La chanson des films. Le Zohar enfin... A peu près tout en fait. Maintenant on va aller... Du coup... Alors je confond toujours... Ouais c'est quai. Je confond quai et pont. Mais pont c'est... C'est là où il pilote le vaisseau. Et donc faut aller voir Allen pour continuer le jeu. Et Allen il se trouve dans la fondation Koukai. Mais on va pas y aller tout de suite. Parce qu'on va juste aller récupérer 2-3 trucs avant. Tout d'abord on va retourner à la colonie. Euh... On peut normalement. On peut pas y aller. Normalement il est censé avoir Mathieu qui nous emmène. Peut-être qu'il faut aller lui parler sur le pont de l'Elsa du coup. Non en tout cas on a été innocenté. Momo est triste forcément parce qu'elle a vu la mort de son père. Du professeur Misrahi. Donc ça fait une traumatisée de puce dans l'équipe. Comme si ça suffisait pas. Est-ce qu'il peut nous emmener... Ouais c'est ça. Ouais s'il te plaît. On va retourner sur la colonie pour rapidement faire euh... La petite cat là euh... Avec la fille. À qui on avait donné la graine de fleur. Alors toute l'histoire que vous voyez où il y a Wudu euh... Avec des rayons bizarres cosmos et tout dans l'espace. Hop. Vous inquiétez pas pour ça. Ça sert à rien de... De retenir ça. C'est pas vraiment une scène du futur. C'est plus euh... Un peu de teasing de ce qui pourrait arriver. Ah donc la fleur a poussé c'est cool. Ça sert à rien mais c'est cool. Il faut revenir là de temps en temps en fait pour euh... Que la quête avance. Et euh... Je sais plus si... Ouais si. Faut que je retourne du coup. Euh... Il y a peut-être des trucs pour AGWS là. Mais je les achèterai plus tard hors vidéo je pense. Donc on est là juste pour ça hein. Ouais. Et donc oui. Je sais pas si on ne comprend absolument rien de... De quoi on lui parle. Parce que du coup on a vu Febrenia. Donc Febrenia je vous en avais parlé euh... Il y a... Ça fait longtemps en fait. Je sais pas si vous vous rappelez de Louis Vergil euh... Euh... Le soldat qu'il y avait sur le Woglinde euh... Euh... Qui aimait pas les réalliants là. Et qui euh... Et qui meurt tué par Cosmos euh... Avant de mourir on voit un petit souvenir où il dit Feb et il meurt. Bah c'était elle. C'était Febrenia. Qui est donc un réalliant. Et qui vit donc euh... Dans le... Dans le même domaine euh... De conscience que... Que Néphilim. Et Néphilim l'explique bien qu'elle peut pas apparaître euh... Ailleurs que euh... Que là dedans en fait. Donc on comprend il y a plusieurs plans en fait dans le jeu. Plusieurs plans d'existence. Euh... Et que y a pas tout le monde qui peut interagir avec tous les plans euh... D'où les Gnosis qui viennent d'un autre plan d'ailleurs. Et on ne sait pas pour l'instant comment... Comment ils arrivent à venir... A venir sur le nôtre. Ok. Euh... Donc... C'est parti. On va retourner là. Pour aller récupérer euh... Enfin ouvrir une... Une des portes du fief fragmentaire. Ça on va le faire. Voilà. Ça servira plus tard. Et donc là on est dans le quartier 26. On va aller dans le quartier 27. À savoir que Allen pour continuer la suite du jeu là il est dans... Il est dans le bar hein. Qu'on a passé au début de l'écran là. On va d'abord aller là-bas. Ok. Euh... Euh... Je ne sais plus où il s'est... Non c'était... Ouais c'était le truc de ménage là. Pas mal. Pas mal celle-là. Euh... Du coup c'est pas là. C'est pas là. C'est pas là non plus. Ça doit être euh... Ouais c'est ici. Et le blanchisseur. Et on avait la porte... Ici voilà. Et on obtient la jambe droite du robot. Donc vous vous rappelez que déjà l'attaque avec deux trucs c'était super forte. Et donc là... Vous voyez on a les deux bras, les deux jambes. Et on va retourner voir le professeur pour continuer cette quête. La dernière fois c'était avec Perfect Link c'était cool. On se retrouve à nouveau ici. Et d'ailleurs je peux vous le dire maintenant. La vidéo avec Perfect Link. Je ne l'ai toujours pas enregistré. Vous êtes actuellement dans le... En fait la vidéo que vous voyez maintenant... Est enregistrée avant celle avec Perfect Link. Ouais je me suis dit le scénario du jeu n'était pas si compliqué. J'ai en plus euh... Enregistré pas dans l'ordre. Pour me compliquer la tâche. Non la... La vraie histoire c'est que... Il était pas disponible euh... Tout de suite du coup j'avais trop envie d'enregistrer la suite du jeu. Donc j'ai fait la suite du jeu. Sans l'enregistrer. Et après je vais continuer d'enregistrer euh... Et du coup le morceau oui. Avec lui je l'enregistrerai plus tard. Mais bon. Je vais pas vous compliquer encore plus le... Le délire. Et euh... Oui donc euh... Il y a aussi euh... Fébronia qui nous disait qu'il faut libérer ces deux soeurs là. Euh... Et elle parle... Ah on comprend rien. Bon Chon comprend rien non plus et tout. En fait c'est ça qui est bien. C'est qu'on comprend rien. Mais vu que les... Les persos non plus. On se dit bon. C'est normal qu'on comprenne rien. Sauf que... Comment vous voulez qu'on retienne des choses alors qu'on comprend rien. C'est ça le problème. Mais en gros elle veut qu'on libère ses deux soeurs. Cécilie et... Euh... Et... Casse. Ouais ça c'est comme ça je crois. Et euh... Qu'apparemment elle servira à contrôler le Zoar. Bon c'est tout lié encore une fois au conflit d'il y a 14 ans. On ne sait pas comment s'y prendre mais... On verra bien. Alors voilà on continue la quête du professeur. C'est que des conneries hein. Cette quête c'est... C'est... C'est que de... C'est que de l'humour. Voilà maintenant il a un assistant. Il y a le professeur qui s'appelle professeur c'est incroyable. C'est son vrai nom. C'est bon le terme. C'est bon le terme. C'est bon. Complètement taré ce vieux. Ah en fait si vous voulez c'est un peu une espèce de parodie des... Des trucs de science fiction d'avant. Qu'on avait euh... Il y a quelques décennies. Même les attaques du robot. Là le robot c'est un peu... C'est une référence au Super Sentai. Vous savez tous les trucs genre hein. Bioman... Four Rangers. Et les écrans avec toutes les lumières qui veulent rien dire là c'est n'importe quoi ça me tue. Jamais on va inventer un truc où on comprend rien au bouton comme ça. Voilà donc on a une nouvelle attaque. Qui coûte beaucoup trop cher. Et d'ailleurs je fais un gros bouffon parce que je vais oublier d'enlever le... J'espère que ça nous a rendu les équipements de... Euh... Qui était sur euh... Sur Momo. Parce que sinon j'ai plus l'ambule euh... Non je l'ai plus. Mince. Euh voilà et donc là oui pardon. La nouvelle attaque. Ether. Euh... Euh... S'est... C'était pas là. C'est... C'est... Deveil une tank. On peut la faire qu'une fois par combat mais bon... C'est encore plus puissant que l'autre. Qui était déjà euh... Super puissante. Et vous verrez ça Dans les prochains combats Et dites vous bien que Je l'ai déjà dit mais quand le robot sera terminé On sera totalement invincible Pas une blague Même les plus gros boss du jeu On les massacre avec Avec le robot quand il est terminé Pour faire simple ça fait 9999 sur tout le monde Donc il n'y a que les ennemis Qui ont plus de 10 000 PV Qui peuvent résister Mais ça coûte extrêmement cher Et justement c'est pour ça qu'il faut l'angle ring Du coup on va aller là Est-ce qu'il y a un point de sauvegarde ici ? Voilà et normalement il y a Allen qui est pas loin Je me trompe pas Ouais il est là Voilà donc la suite d'aventure c'est là Mais on va d'abord J'aimerais sauvegarder en fait Il n'y a pas de point de sauvegarde Bon bah c'est pas grave Ah mais dans l'hôtel Je suis bête Je pense que c'est le bar justement Dans lequel il voulait aller manger avec Chon Le pauvre Allen qui se fait Le pauvre Bon après en vrai il tombe mal Je pense pas qu'elle le déteste Mais il n'a vraiment pas de chance Parce qu'elle a des problèmes Et c'est toujours à ce moment là Qu'ils lui demandent des trucs Bon elle a toujours des problèmes en même temps Mais heureusement qu'il y a Chaos Il sait parler Il sait rassurer les gens Là il doit y en avoir un point de sauvegarde Je pense Vu que c'est une auberge Là où on peut se soigner Yes Voilà Donc bah voilà on va sauvegarder là Et puis bah je vous dis à la prochaine vidéo Où il y aura de nouveau L'histoire qui va avancer Un peu d'action Et vous avez vu qu'on est dans un Enfin l'histoire décolle quand même pas mal là On est Ça peut faire un peu cliché Ouais tu dois sauver le monde et tout Mais c'est pas vraiment ça On ne va pas sauver le monde Mais ça va prendre des très grosses proportions bientôt En tout cas Je vais essayer de résister à parler Et je vous dis A la prochaine vidéo pour la suite Salut Salut